C'est une ouverture de la joie, du soleil, de la bonne humeur. Beaucoup de chaleur, beaucoup de monde, beaucoup de spectacles et en été c'est merveilleux. Istres, c'est magnifique. Je suis Lorrain et je ne retournerai plus en Lorraine. On vient de Loué pour rester à Istres parce que franchement c'est une belle ville. Ici je trouve une atmosphère toujours extrêmement chaleureuse partout. Istres, c'est formidable. Istres, c'est le soleil tous les jours, nuit des jours. On a la chance d'avoir deux étangs. Quand même un étang au centre-ville et un étang sur les utorales, ce qui n'est pas négligeable. Les présanciers l'été viennent. Le dimanche, comme le samedi, ils prennent les bateaux. On va du côté de Montau, là-bas. Vous avez un bateau, deux bateaux, trois bateaux. Ils se mettent à couple et puis passent la journée avec les petits. Aujourd'hui, on peut dire qu'on se baigne dans les tentes de berre. Ça, c'est une bonne chose. C'est le paradis sur Terre. Vous voyez quand même le volume qui arrive à rentrer dans le champ quand même. On va aller au milieu pour voir jusqu'où elle a avancé. On l'a mis à 9h30 et il est 11h. On peut enlever les tentes, là. Oui, ça va faire presque deux heures. On va suivre l'eau en marchant. Il y a beaucoup de balades à faire à pied ou en vélo. Nous, on fait du vélo très, très souvent. Le week-end, autour 10, 300 mètres et tout ça. C'est une ville quatre fleurs et ça, c'est vrai que c'est extraordinaire parce qu'il y a de très, très belles fleurs partout. C'est vrai que la ville en elle-même, elle est très belle, en tout cas. Déjà, pour les visiter, déjà, c'est magnifique. On a un office du tourisme qui est entraîné très bien, qui va présenter toutes les facettes des richesses historiennes. Dans le littoral, l'animation sportive, des découvertes diverses et variées dans les musées. Senti de balades. Tout visiteur qui passe le mardi matin au marché est impressionné. Un marché où tout le centre-ville est investi par les artisans, par les commerçants, par les forêts. Quelque chose de familier. Ils sont passés pendant l'été, toute l'année, c'est magique. C'est une ville qui avance et qui bouge pour qu'ils soient satisfaits d'histoire. Il y a des belles fêtes l'été. Il y a beaucoup d'animations. Les gens qui viennent l'été, la famille, les amis, s'amusent beaucoup l'été. C'est festif, par exemple, pour la fête de la musique. Il y a plein de trucs. Le soir, il y a des bonnes activités aussi. Surtout l'été, il y a beaucoup de concerts, beaucoup d'animations, effet d'artifice. Je pense que les gens s'y trouvent bien à Istres. Quand on est arrivé ici, on nous a dit qu'il fallait visiter partout. Nous, on est arrivé à Istres. Quand on avait Istres, on s'est arrêté. On a posé notre temps à Istres et on est là. Je pense qu'on ne peut pas dire mieux. Ou on est attiré, séduit tout de suite par Istres, ou on ne l'est pas. Nous, on a été. On est au château, 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 passe ton chemin. Quand rentrer dans le centre ancien, part des portes. Notamment comme la porte d'Arles qui est derrière nous. Je vous en dirai un mois après. Eh bien, Istres, je vais vous raconter moi une petite légende. Ouais, venez par ici, vu d'en bas, c'est encore mieux. Sous-titrage ST' 501